Les gars, je voulais vous parler d'autre chose. Attends, mais moi aussi j'ai quelque chose à te dire. OK, d'abord. Tu parlais de choses qui puaient. Oui. Puis là, ma grand-mère, c'était sa fête dernièrement. Je suis allé... Non, c'est pas ma grand-mère qui pue. C'est normalement pas là. C'est pas elle qui pue. OK, fait que là, t'essaies de nous dire que c'est nous autres qui étions plein de préjugés. Non! Qu'on est là. Elle m'a dit quelque chose parce qu'elle, elle est allée à l'école avec les soeurs, les religions. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, dans ce temps-là, les gens se lavaient vraiment moins, tu sais. En 1945, tu sais, c'était comme, bien, tu sais, genre, elles étaient une famille de genre 20, là, genre, il y en avait beaucoup de monde. Les grosses familles, ça se lave moins. Exact. Puis, les religieuses, elle m'a dit, les religieuses, ils puaient. Beaucoup. Parce que, tu sais, ils ont des grosses toches, tout ça, puis tu sais, ils puaient. Puis là, je suis comme, ah, ouais, hein, les religieuses. C'est vrai que quand on pense, mettons, au Québec, c'est plus du Québec, on pense pas à l'odeur. C'est ça, puis là, je me suis dit... Ça amène une autre dimension. Exactement. Tu sais, peut-être rock'n'n'n, là, c'est quelque chose, tu sais, c'est ça, là. Ah oui, dans un petit demi-sous-sol, là, tout 20, là, de même, avec une chorale. Ouais, je comprends avec des spots. Fait que quand on va regarder le rock'n'n'n, pensez à ça. C'est un bon conseil juste avant Noël, là, ça. Je 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 ne je 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 Sous-titrage Société Radio-Canada